bonjour à tous bienvenue dans ce cours de humanité littérature philosophie nous reprenons notre discussion sur alter ego c'est à dire l'autre est-il un autre moi même ou moi même suis-je autre que ce que je pense être cette question bien sûr fait partie de la question sur les représentations du monde et comme je vous avais demandé de faire un commentaire sur un extrait de montaigne nous allons commencer par corriger cet extrait à cette part on sait par corriger ce commentaire je vous lis le texte donc des cannibales des essais de montaigne donc or je trouve pour revenir à mon propos qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation à ce qu'on m'en a rapporté sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage comme de vrai il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usage des pays où nous sommes là est toujours la parfaite religion la parfaite police parfait et accompli usage de toutes choses ils sont sauvages de même que nous appelons sauvages les fruits que nature de soi et de son progrès ordinaire a produit là où à la vérité ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun que nous devrions appeler plutôt sauvages en cela sont vives et vigoureuses les vrais et plus utiles et naturelles vertus et propriétés lesquels nous avons avoir abattardi en ceci et les avons seulement accommodé au plaisir de notre goût corrompu et si pourtant la saveur même et délicatesse se trouve à notre goût excellente à l'envie des nôtres en divers fruits de ses contrées sans culture ce n'est par raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature à la première lecture de cet extrait du chapitre des cannibales issus des essais de montaigne nous avons l'impression que l'auteur fait l'éloge des cannibales c'est un éloge assez paradoxal puisque dans un premier temps montagne va à l'encontre de l'opinion reçue de l'opinion européenne reçue puisque par la négation il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation il refuse justement au cannibale le le caracte le cannibalisme le caractère barbare violent et le caractère non civilisé ce qui pourrait choquer un européen mais montagne lui décide de faire cette éloge des cannibales cette éloge se traduit aussi par l'analogie le raisonnement par analogie qui qu'il fait en comparant les fruits sauvages et les cannibales cela va lui permettre d'affiner ce qu'il appelle par sauvage donc de définir ce qu'il appelle sauvage afin que chacun comprenne de quoi il s'agit ils sont sauvages de même que vous avez bien le le subordonnant de comparaison qui établit donc une analogie entre les cannibales d'un côté et les fruits de l'autre donc ils sont sauvages de la même manière que les fruits sont sauvages autrement dit que les fruits sont naturels c'est à dire que ici l'aspect sauvage est utilisé dans une connotation totalement positive et laudative ces sauvages sont naturels c'est à dire que ces cannibales sont naturels ils sont tels que nature les a produits cette idée est reprise aussi par cette idée de comme quoi ils sont naturels est repris dans une phrase en cela sont vive et vigoureuse les vrais et plus utiles et naturelles vertus et propriétés cette phrase montre elle est extrêmement bien travaillé vive et vigoureuse des adjectifs en rythme binaire qui commence par le même son vive et vigoureuse pour rendre justement cette espèce de force naturelle contre ces fruits et donc contre ces cannibales et puis vous avez les superlatifs les vrais et plus utiles et naturelles vertus et propriétés donc toutes les vertus les propriétés plus utiles plus naturel tous ces adjectifs sont énormément élogieux et les font apparaître comme des êtres totalement purs comme un petit peu adam adam et eve c'est exactement la même chose que l'on retrouve dans l'extrait numéro 2 que l'on avait déjà étudié remarquez bien aussi que vous avez en cela c'est à dire ces fruits là ce démonstratif qui est ici un démonstratif à valeur laudatif de l'éloignement justement et c'est très intéressant parce que du coup il va opposer ses fruits sauvages à d'autres fruits en ceci ce qui va nous permettre de de mieux comprendre l'éloge des des cannibales parce qu'en même temps qu'il fait l'éloge des cannibales montaigne toujours de manière paradoxale alors qu'il est un européen va faire le blâme des européens et c'est ainsi que l'on va un peu mieux comprendre en définissant l'opposé de sauvages en quoi justement les cannibales sont bons purs extraordinaire et en quoi au contraire les européens sont mauvais donc montaigne fait également le blâme des européens commençons par ce nous il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usage du pays où nous sommes cette première personne du pluriel indique que montaigne s'inclue dans ce groupe là ce groupe nous qu'on peut comprendre d'abord comme désignant les européens autrement dit ce serait un groupe et nos centrés et que se passe-t-il la négation restrictive nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que nous montrent que justement c'est toujours cet aspect ethnocentré qui prédomine l'exemple et idée des opinions et usage du pays où nous sommes donc l'européen ne fait que regarder son nombril et ne fait que regarder par rapport à lui même les cannibales ce qui n'est pas forcément une bonne chose et puisque justement il n'est pas ouvert d'esprit cet européen donc c'est un premier défaut ce blâme est complété par l'analogie des fruits que montaigne va aussi utiliser mais cette fois ci dans le but de blâmer les européens que prétend-il que dit-il sur les fruits européens en quelque sorte eh bien on va retrouver que des termes péjoratifs pour désigner ces fruits les propriétés et naturelles vertu donc pur sont en ceci donc dans les fruits d'ici c'est à dire là ici vous avez retrouvé le démonstratif qui est qui oppose cela ceci donc ces deux démonstratifs sont en opposition et si le premier est laudatif en cela le deuxième en ceci est extrêmement négatif c'est à dire que ici l'opposition cela ceci c'est véritablement une opposition à prendre dans le sens latin de deux démonstratifs qu'on appelle ille et iste c'est à dire un démonstratif laudatif un démonstratif négatif et bien ces fruits ci sont abattardis le terme est extrêmement fort puisque la 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 connotation de tout ce qui finit en art bâtard chauffard est extrêmement négative vous avez tout ce qui a trait aussi à l'artifice ils sont artificiels les fruits que nous avons produits sont artificiels ce sont ceux que nous avons altéré par notre artifice et détourné de l'ordre commun vous avez effectivement avec le verbe détourner la connotation que l'on a déjà vu sur l'idée de séduction ils ont été détournés de leur voie naturelle autrement dit ici c'est quelque chose de qui a trait au malin à tout ce qui est le serpent qu'on a vu au niveau de la bible c'est à dire que l'art l'artificiel et finalement la culture à prendre à la fois dans le sens de agriculture et culture civilisation elle est véritablement du côté du mal vous avez également le goût corrompu notre goût corrompu d'européen bien sûr avec le possessif l'adjectif possessif correspondant à la première personne du pluriel notre goût corrompu et le terme corrompu qui à nouveau extrêmement négatif donc en antithèse les deux descriptions des cannibales et des européens s'opposent d'un côté des êtres purs du côté du divin et de l'autre côté donc en cela sauvage dans un sens positif et d'un autre côté des civilisés mais du côté du malin véritablement eux du côté de la véritable barbarie apparemment un goût corrompu à batardie utilisant l'artifice et absolument pas le naturel donc il y a une très nette opposition entre les cannibales d'un côté et les européens de l'autre les cannibales sont ont droit à un éloge tandis que les européens ont droit à un blâme et cette description paraît totalement paradoxal et à aller à l'encontre de ce qu'un européen devrait penser c'est ce qui fait que le fait que montaigne ait existé soit absolument génial parce que justement on n'a pas du tout l'impression que l'être humain pourrait d'un seul coup se mettre à pensé différemment par rapport à son à son pays mais si justement on approfondit cette définition de sauvage qui n'est plus du tout sauvage mais naturel si on approfondit ce blâme on se rend compte que ce propos qui est si tranché est en fait à relativiser montaigne serait plutôt en train de nous parler non pas des européens non pas des cannibales mais de l'homme en général c'est à dire qu'il ne faut absolument pas mettre de côté cette première phrase qui est qui utilise le présent de vérité générale et qui utilise une certaine généralisation donc une sorte de règle générale sur l'être humain je vous relis cette phrase or je trouve pour revenir à mon propos qu'il n'y a rien de barbarie de sauvage en cette nation à ce qu'on a rapporté sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage vous avez l'adjectif indéfini chacun qui va bien prendre l'être humain mais dans sa singularité pris individuellement et vous avez le présent de vérité général chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage et si on fait attention à cette phrase alors à ce moment là notre texte prend une autre couleur prend un autre sens et du coup le nous que nous avons analysé au départ comme nous représentant les européens pourrait parfaitement s'entendre comme nous les êtres humains dans lequel cas montagne s'inclut aussi dans ce groupe il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et l'idée des opinions et usage du pays où nous sommes et de ce coup ça prend une autre résonance c'est à dire que ici il faut relativiser c'est le fameux relativisme la vérité générale nous parle en fait de l'ethnocentrisme de n'importe quel homme chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage et là ça change tout c'est à dire que là est toujours la parfaite religion la parfaite police parfait et accompli usage de toute chose cet adverbe de lieu là il est extrêmement vague ça pourrait être aussi bien chez les cannibales que chez les européens et du coup cette phrase elle résonne presque de manière ironique là est toujours la parfaite religion la parfaite police parfait et accompli usage de toute chose remarquez le rythme ternaire qui va très bien avec l'idée de perfection remarquez la répétition trois fois de l'adjectif parfait comme si justement c'est très c'est très ironique comme si justement chacun estimé sa perfection à elle comme seule perfection possible et donc du coup la vision de l'homme elle est plutôt négative parce que finalement les cannibales sont peut-être sauvages et naturels mais eux aussi sont ethnocentrés les européens sont peut-être du côté du mal mais ils sont aussi ethnocentrés c'est à dire que finalement chacun est assez nombriliste d'ailleurs dans un autre texte Montaigne l'expliquera qu'on a tendance à se regarder le nombril et qu'on n'a pas une grande ouverture de vue ce qui correspond à notre ouverture d'esprit finalement et que nous sommes toujours en train de regarder uniquement de notre côté il va falloir aussi bien remarquer que les fruits sauvages ont un goût excellent mais que les fruits abatardis sont aussi excellents et c'est ça qui est intéressant c'est que finalement les européens du coup ne sont pas si mauvais et les cannibales ne sont pas si formidables d'une certaine manière regardons à nouveau cette analogie et si pourtant la saveur même et délicatesse se trouve à notre goût excellente à l'envie des nôtres en divers fruits de ses contrées sans culture autrement dit si le fruit naturel est excellent au goût il semblerait que effectivement nous aussi nous les avons même accommodés au plaisir de notre goût corrompu il s'agit bel et bien de deux excellences mais de deux excellences différentes c'est à dire de goûts tout simplement différents donc il s'agit de bien faire comprendre que finalement ce que Montaigne est en train de nous expliquer ce n'est pas uniquement un éloge des cannibales et un blâme des européens c'est à dire que Montaigne ce n'est pas uniquement l'auteur qui va à l'encontre des pensées de ses contemporains c'est surtout un homme qui a une hauteur de vue et qui justement cherche à relativiser et à retrouver l'humain là où apparemment il n'y est pas d'après les européens chez les cannibales justement c'est à dire que la vision négative de l'homme ethnocentré nombriliste qui est finalement assez peu ouvert d'esprit cette vision de l'homme que l'on voit chez les européens chez les cannibales est en fait corrigée par la vision de lui-même que propose Montaigne de façon indirecte c'est à dire que parmi les hommes il ne faut pas oublier Montaigne regardez ce qu'il dit dès le départ à ce qu'on m'en a rapporté il a l'honnêteté avec ce on ce pronom indéfini de dire que là il est en train de juger par rapport à ce qu'on en dit une rumeur il n'a pas eu directement accès à à la à ce qu'on a à l'histoire au récit donc c'est un accès indirect et avec une grande honnêteté intellectuelle il le signale voilà Montaigne capable de relativiser justement d'aller à l'encontre de ses préjugés et de trouver finalement des valeurs communes à tous les êtres humains le goût est différent mais il est excellent autrement dit nous sommes capables nous européens de voir les bonnes choses des cannibales ce qui présuppose que les cannibales sont tout à fait capables de voir les bonnes choses des européens mais qu'on a tendance à faire quoi ? à critiquer Or Montaigne termine son texte sur un débat entre la culture et la nature ce n'est pas raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature autrement dit Montaigne nous invite à voir les artifices la culture la civilisation comme un accident par rapport à ce qu'a produit la nature ce n'est qu'une déclinaison humaine différente il faut ôter la culture il faut ôter la civilisation pour retrouver véritablement ce qu'est l'être humain attention Montaigne ne dit pas qu'il ne faut pas être cultivé ce n'est pas ça ce qui est dit ici c'est que ce n'est pas raison que l'art gagne le point d'honneur c'est à dire qu'il ne faut pas focaliser son esprit et son attention uniquement sur les différences de culture mais qu'il faut aussi être capable d'avoir ce point de vue beaucoup plus large j'ai envie de dire un regard beaucoup plus ouvert un regard même je dirais quasi divin sur les êtres humains puisqu'il est capable de voir leur humanité au-delà de leurs différences culturelles autrement dit ce que Montaigne ici nous montre c'est le côté universel de l'être humain et il l'appelle par son modèle à avoir ce regard humaniste c'est à dire ce regard qui dépouille toutes les différences de culture pour voir en fait le point commun les points communs de tous les hommes en ayant balayé cet artifice là et être capable de savourer la culture de chacun c'est à dire que je vous utilise ici la métaphore du fruit sauvage je vous remercie de cette attention je vous propose éventuellement d'être capable de retrouver le plan de ce cours et je vous retrouve très vite pour la suite de ce cours alter ego avec Cyrano de Bergerac qui lui aussi va nous parler d'une certaine manière d'un autre monde non pas le monde le nouveau monde des Amériques dont nous parle Montaigne mais un autre monde qui évidemment a un rapport avec ce nouveau monde je ne vous en dis pas plus à bientôt et je vous en dis pas